Bonjour tout le monde, je m'appelle Susie Bintasso et il s'appelle Mango. Malheureusement, il ne parle pas, donc je vais parler pour lui. Je dors quand je peux passer toute la journée dehors. Nous voudrions vous montrer la beauté de la nature et des animaux. Nous espérons que vous devenez inspirés pour protéger notre planétaire. Quand j'ai visité Niagara Falls, je suis devenue captivée par la beauté de la cascade. On ne peut pas imaginer la quantité de l'eau qui existe. La fallage est nichée entre le Canada et le Marie. L'eau bleue est claire dans le haut de la fallage des Théophones. La prune blanche l'a obscurée la vue quelques fois. Cependant, le condomne de l'eau continue sans arrêt. La vue magnifique et l'expérience existent comme un exemple de comment la nature est belle. Maintenant, nous siffons, se sentir et discuter des plans. L'habité de la nature varie des classes forêts et des parcs nationaux à une flère seule. La nature vintaine les plans et les jardins avec des couleurs brillantes. Si on visite un jardin botanique, on peut regarder des sculptures de plans. Ils sont créés avec des plans vivants. Les couleurs des fées et des plantes deviennent incorporées dans ces sculptures et pour créer une pièce unique de langue vivante. J'adore les textures qui existent naturellement. La richness et des variations de couleurs me plaisent. Une de mes passions consiste à photographier des couchers de soleil uniques. La variation des couleurs qui existent naturellement continue m'a intriguée. Les nuages peuvent apparaître comme si la proie des flammes. La richesse des roses et violettes montre que la nature varie considérablement. On n'a pas besoin d'aller très loin pour trouver de la beauté. Les semblées de ces couchers de soleil étonnant se sont produits d'un manger d'un. On peut trouver de la beauté quotidienne. Et on peut chercher des choses inhabituelles et trouver de la beauté. Aussi, on peut apprécier la beauté de l'eau. La nature contient une grande qualité d'apprécié et protégé. Les animaux qui me fascinent le plus vivent dans l'eau. C'est les écosystèmes complexes que je mire. Le mélange de plantes et des animaux m'intéresse. Depuis l'âge, à peu près 6 ou 7 ans. J'ai eu plusieurs d'aquariums dans toutes les maisons. J'ai appris que les poissons nagent dans et hors de plantes et de décoration dans le réservoir. En ce moment, l'aquarium contient 5 poissons qui consistent d'un mélange de l'huile bleue et de gourami. Les couleurs riches des poissons m'ont peur d'emprunter de plus de choses au sujet d'aquarium. C'est pour ces raisons que je dois aller aux aquariums, particulièrement ceux qui existent à l'intérieur de la Georgie, à Charnougue de la Tunisie et à Toronto du Canada. Ce raccord est un nage d'un tanneau que je marchais sur à l'aquarium de Ripley à Toronto du Canada. Étonnement, il est vestu avec plusieurs de très petits poissons. Il existe ensemble un aminé et depuis les différents centaines. À mon avis, le requin semble amical, même avec ses dents et ses rêves. Les raies nagent dans un autre réservoir à l'aquarium à Toronto. Comme le requin, il nage parmi plusieurs des autres poissons, y compris les plus petits. Un des raies est apparu très sympathique. Il aperçoit comme s'il se rit et il a suivi des gens autour comme il marchait à travers l'exposition. J'aime les raies et son série. Malheureusement, j'ai obtenu seulement une photo de cette méduse, mais les couleurs et textures partagées dans le thème de la beauté de la nature et des animaux. C'est l'existence de plants et des animaux dans l'eau que j'adore. Je les trouve enchantères et belles. Les étoiles de mer et les ors sains possèdent des couleurs très très belles. Je pense que c'est important d'en savoir plus au sujet de la vie dans la mer. Cependant, mes intérêts comprennent aussi des animaux qui peuvent exister en dehors de l'eau. À San Francisco, en Californie, on peut trouver des nombreux phoques qui aiment le soleil. Ils passent leur temps en rapture sur la pierre 39. Quelqu'un n'a pas besoin de visiter une aquarium ou visiter Californie pour trouver le fond de brissier. Un tutoie peut se cacher dans les buissons. Certains écrits pourraient être là dans le mont chéri pour les oiseaux. Aussi, les coeurs peuvent gambarder dans votre jardin avec leur famille. Ou, peut-être, vous trouvez des oeufs dans un jeu. Si l'eau y regarde de près, la faim n'existe pas tout. Malheureusement, il ne veut pas s'asseoir seulement en peur pour le moment. Il a marché sur les dessous de sa cage. Il m'encourage de protéger les mousses que nous habitons. Indépendant, il a passé du temps pseudo. J'ai sauvé Mango en 2012 et il m'a inspiré pour créer un mot meilleur pour tous les animaux. Généralement, il est assis sur ma tête pendant ce que je fais mes devoirs. Il est mon souhait que cette vidéo vous inspire et vous appréciez les buts de la nature et des animaux.